Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter du tournoi d'Osiris et de la bannière de fer. Donc tout d'abord, Osiris qui revient ce soir à 19h. On ne sait pas si le mode de jeu a changé, on ne connaît pas encore la nouvelle map qui va être proposée ce soir, tout simplement parce qu'à chaque fois les maps sont disponibles à 19h et que Bungie ne les dévoile jamais avant. Et par contre, on connaît les nouvelles armures, vous les voyez à l'écran. Comme d'habitude, au bout de 5 victoires, vous aurez l'occasion de looter une armure et au bout de 7 victoires, vous aurez l'occasion de looter une arme. On sait également qu'un ornement sera disponible, vous le voyez, il est de couleur rose et cet ornement, vous pourrez le récupérer uniquement en allant au phare. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut quand même remplir directement tout le pass, mais il faudra donc se rendre au phare pour avoir cet ornement. Nouveauté, on a également un carnet d'exploit dans les seigneurs de fer et dans ce carnet d'exploit, il y a un exploit dans l'épreuve qui s'appelle billet gagnant et dans cet exploit, il faut remplir 5 passes du jugement d'Osiris. Donc soit faire des phares ou soit faire 3 défaites, mais il faut remplir ce pass et donc si vous voulez remplir ce carnet d'exploit, il faudra obligatoirement passer par l'Osiris. Donc je vous conseille vraiment d'aller jouer en Osiris ce week-end. On va parler désormais de la bannière de fer, la bannière de fer qui revient ce mardi 4 octobre à 19h. Le mode de jeu proposé sera Supremacy. Alors moi je suis plutôt content, c'est un bon mode de jeu objectif dans lequel on bouge beaucoup et du coup pour moi c'est que du positif. A cette occasion d'ailleurs, on croisera un nouveau PNJ qui s'appelle Dame et Frédite. Vous voyez son skin, il est vraiment terrible. Elle est déjà présente dans les cartes de Grimoire et ce PNJ se trouvera directement au Temple de Fer. Donc vous n'aurez plus l'occasion de vous rendre à la tour pour la bannière de fer. Je vous montre également les loot qui seront disponibles. Donc vous aurez le fusil automatique et le fusil à pompe et directement au niveau des armures, vous aurez les gantelets et les items de classe. Donc cap, pagnon et brassard. Il y a quelques changements également au niveau de cette bannière de fer. Donc désormais, vous aurez 4 contrats hebdomadaires. Les récompenses de ces contrats seront 25 écus légendaires, 750 points d'estime pour la bannière de fer, une chance d'obtenir une relique de la bannière de fer et un équipement de la bannière de fer non proposé par le vendeur. Donc ça franchement, c'est plutôt bon. Il faut savoir également qu'il ne sera plus nécessaire de porter des équipements d'armure de la bannière de fer. Cela ne vous donnera plus du tout de boost d'XP. En parlant de boost d'XP, il a été enlevé. Vous savez, avant il y avait un boost d'XP de jour en jour. Eh bien, ça y est, il a été supprimé. Mais il faut savoir que désormais, il faudra moins de points de réputation pour atteindre le rang 5. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne mettrez pas plus de temps à atteindre ce rang 5. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de récupérer 250 points de réputation en cas de victoire, puis 150 points de réputation supplémentaire en cas d'un médaillon de fer si vous avez déjà eu une défaite précédemment. Enfin, je vous parlais du carnet d'exploit pour Osiris. Eh bien, c'est le même cas pour la bannière de fer. On a un exploit qui s'appelle Dragon de Lumière dans lequel vous devez atteindre le rang 5 de la bannière de fer. Donc, c'est aussi l'occasion de pouvoir remplir ce carnet dès mardi. J'espère en tout cas que toutes ces informations vous ont plu, les potes. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans l'espace des commentaires. Quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada